Madame, Monsieur, rebonjour pour cette édition spéciale après la disparition tragique la nuit dernière, la disparition accidentelle de la princesse Lady Diana, 36 ans, qui est morte à Paris dans un accident de voiture, qui a également tué son compagnon Dodi Al-Fayed, le fils d'un milliardaire égyptien avec lequel elle vivait depuis quelques semaines, quelques mois, voire maintenant, disparition également du chauffeur, de la voiture, et le garde du corps a été très grièvement blessé. Visiblement, cet accident a eu lieu alors que la voiture était poursuivie par un certain nombre de photographes de la presse à scandale, les paparazzi, comme on dit en italien. L'accident a eu lieu, je vous le rappelle, au beau milieu de la nuit, sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, d'entendre des témoignages, de voir comment maintenant les choses vont se dérouler, la suite des événements, donc, et les conséquences sur la monarchie britannique, de nous rappeler simplement en quelques minutes les circonstances de l'accident. Pascal Golomère. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, vers 0h30, sans doute plus de 150 km heure. Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. A son bord, 4 personnes. Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps, et le chauffeur. Ils venaient de quitter l'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour fausser compagnie au paparazzi qui les suivaient à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont déjà décédés. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'une heure avant le transfert vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant ce temps, l'enquête débute. Sept photographes sont rapidement emmenés vers les locaux de la brigade criminelle. Les motos sont saisies comme pièce à conviction. Peu avant 6 heures, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les journalistes sont conviés à une conférence de presse improvisée. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Lady Diana était une personne très aimée en France. Une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. Quai des Orfèvres, les sept photographes sont alors toujours interrogés par les enquêteurs de la brigade criminelle. Le jour se lève, les premiers parisiens se présentent sous le tunnel de l'Alma pour rendre un dernier hommage à Lady Diana, princesse de Galles.